bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons aborder un sujet crucial qui touche de nombreuses personnes cherchant à perdre du poids de manière saine et durable si vous avez fait tous les efforts possibles pour perdre du poids vous mangez équilibré et qu'en plus de ça vous faites du sport mais malheureusement les résultats ne sont pas au rendez vous vous avez suspecté une thyroïde faiblarde mais vos prises de sang indiquent que tout est normal vous êtes peut-être frustré et vous vous demandez pourquoi et bien il se peut qu'il y a un élément sous-jacent crucial que beaucoup ignorent la résistance à l'insuline dans cette vidéo nous allons plonger dans les détails de la résistance à l'insuline comment elle peut entraver vos efforts pour perdre du poids et surtout comment la reconnaître et la gérer je vous dirai quelle prise de sang demander à votre méseins pour vérifier cette donnée restez avec moi jusqu'à la fin car ensemble nous allons démystifier ce sujet et je vous fournirai des solutions pour atteindre vos objectifs de perte de poids on va parler plantes mais on va aussi parler d'alimentation ça va être chargé alors commençons sans plus atteindre mais avant pensez à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo tout d'abord qu'est ce que la résistance à l'insuline la résistance à l'insuline c'est lorsque les cellules de notre corps ne répondent pas bien à l'insuline l'insuline c'est une hormone qui permet au sucre de pénétrer dans les cellules pour être utilisée comme énergie elle joue un rôle clé dans la régulation de la glycémie et cette résistance à l'insuline est une donnée qui n'est pas visible dans une prise de sang où la glycémie à jeun est testée de manière classique car lorsque vous faites une prise de sang à jeun votre corps a eu toute la nuit pour réguler votre glycémie et la maintenir dans des limites normales cela signifie que même si vous avez une résistance à l'insuline votre taux de sucre dans le sang peut sembler tout à fait normal elle est d'ailleurs souvent considéré comme l'étape avant le diabète de type 2 cette étape peut durer pendant plusieurs années avant qu'on bascule dans un diabète c'est pourquoi il est très important de vérifier cette donnée car si vous faites de la résistance à l'insuline et que vous mettez en place certaines choses dans votre hygiène de vie vous pourrez éviter de devenir diabétique on verra comment faire tout au long de cette vidéo en ce qui concerne les facteurs à risque plusieurs peuvent augmenter le risque de développer une résistance à l'insuline notamment l'obésité une alimentation riche en sucre l'inactivité physique et la génétique par conséquent la résistance à l'insuline peut avoir de graves conséquences pour la santé elle peut augmenter le risque de diabète de type 2 de maladie cardiaque d'hypertension artérielle de stéatose hépatique qui est l'accumulation de graisse dans le foie et elle est également liée à l'obésité abdominale maintenant comment faire pour savoir si nous faisons de la résistance à l'insuline alors il ya un test que vous pouvez demander à votre médecin et ça s'appelle l'indice oma ça s'écrit h o m a donc j'ai l'impression que pas beaucoup de monde est au courant donc dites moi en commentaire si vous connaissiez ce test et si vous l'avez fait comment ce test fonctionne bon en gros l'analyse oma c'est un outil qui nous aide à comprendre comment notre corps gère le sucre pour effectuer une analyse oma on mesure généralement deux paramètres sanguins d'abord la glycémie à jeun qui est la concentration de glucose dans le sang après une période de jeûne d'au moins huit heures et l'insulinémie à jeun donc la concentration d'insuline dans le sang à jeun ces mesures servent de point de départ pour l'analyse et au final on va retenir ça si votre indice oma est faible ça veut dire que vous avez une bonne sensibilité à l'insuline et que votre fonction pancréatique est normal c'est une très bonne nouvelle en revanche si votre indice oma est élevé et donc supérieur à 2,4 cela veut dire que vous faites de la résistance à l'insuline votre corps a du mal à réguler le taux de sucre dans le sang il faudra donc s'en occuper pour ne pas risquer de développer à terme du diabète est-ce que cette analyse de sang est prise en charge par la sécurité sociale donc en france elle est généralement prise en charge dans le cadre d'une prescription médicale cependant il est important de noter que la prise en charge dépend de la pertinence médicale de l'analyse donc si un médecin prescrit cette analyse dans le but de diagnostiquer ou de surveiller un trouble métabolique tel que le diabète de type 2 et s'il estime que c'est une c'est médicalement nécessaire alors l'assurance maladie peut couvrir les coûts de l'analyse c'est pourquoi je vous recommande d'en parler avec votre médecin et pour ceux qui l'ont fait dites moi en commentaire si vous avez été remboursé si vous avez une surcharge pondérale de l'hypertension le syndrome des ovaires polycystiques donc SOPK une stéatose hépatique ou que dans votre famille il y a beaucoup de personnes diabétiques je vous conseille fortement de faire ce test car vous êtes plus susceptible de développer une résistance à l'insuline vous avez fait ce test et mauvaise nouvelle vous êtes résistant à l'insuline quoi faire la bonne nouvelle c'est que cet état comme je vous disais elle est complètement réversible pour cela il faudra adopter une alimentation très pauvre en sucre et je vous donnerai des exemples de plats en fin de vidéo il faudra bien sûr bouger assurez vous de faire au moins dix mille pas par jour certaines plantes vont aussi être d'une grande aide et les plus efficaces seront donc la berbéris qu'on appelle aussi épine vinette le fenugrec l'olivier la cannelle le gymnéma sylvestre et les feuilles de myrtille toutes ces plantes ont montré une efficacité sur plusieurs points d'abord elles vont améliorer la sensibilité à l'insuline cela signifie que les cellules deviennent plus réceptifs aux signaux de l'insuline favorisant ainsi une meilleure absorption du glucose à court terme cela réduit considérablement la résistance à l'insuline et à long terme cela évitera de fatiguer votre pancréas et donc de diminuer les chances de développer du diabète de type 2 elles vont aussi aider à réduire la production de glucose par le foie qui est un problème courant chez les personnes atteintes de résistance à l'insuline vous pouvez consommer ces plantes sous plein de formes gélules tisanes concentrés liquides qu'on appelle aussi teinture verte j'ai une préférence pour les concentrés liquides que je trouve plus simple d'utilisation et plus concentrés mais toutes les formes sont bien le plus important c'est la régularité de prise il n'est pas facile de trouver des complexes qui associent toutes ces plantes en bonne concentration c'est pourquoi on l'a formulé et ça s'appelle concentrés de plantes régulation des sucres de la marque herbonata donc et vous trouverez dedans de la berbéris de l'olivier du fenugrec de la cannelle du gymnéma des feuilles de myrtille alors si vous vous préférez les formes tisanes il ya la tisane régulation des sucres mais pensez ajouter de la berbéris en gélules à côté car il n'y en aura pas dedans et si vous avez beaucoup de mal à arrêter de consommer du sucre car vous avez des envies de grignoter toute la journée vous pouvez prendre aussi le complexe stop fringale associé aux régulations des sucres celui ci va surtout agir sur les envies de sucre lié au stress il contient des plantes qui sont précurseurs de la sérotonine qui l'hormone de la bonne humeur et du plaisir et donc lorsque nous consommons du sucre la sérotonine va se libérer dans le cerveau et ça nous fait du bien avec ces plantes du coup du mélange stop fringale cela évite que votre cerveau vous réclame du sucre pour son apport en sérotonine si vous souhaitez prendre les deux concentrés en même temps voici comment procéder vous pouvez prendre une cuillère à café de chaque flacon dans un verre d'eau et ce trois fois par jour ou trois cuillères à café dans une bouteille d'eau à boire tout au long de la journée le concentré régulation de sucre est contre indiqué aux personnes suivant un traitement anti diabétique et le concentré stop fringale en cas de prise de traitement antidépresseur parlons maintenant alimentation il y a une grande règle à retenir c'est diminuer un maximum le sucre je vous conseille d'aller voir un nutritionniste qui va pouvoir vous accompagner dans ce changement d'alimentation mais je vais vous donner quelques pistes en attendant donc les petits déjeuners bien français c'est à dire tartines confites sur viennoiserie on va oublier ça le matin on va préférer manger gras et protéinés par exemple une omelette du fromage on pourra aussi prendre des amandes et des noix le midi on va préférer prendre du poisson ou de la viande avec beaucoup de légumes et le soir un potage avec du poisson par exemple pour les fruits je vous conseille de les prendre à l'heure du goûter et si la saison vous le permet préférez les fruits rouges qui ne seront pas trop sucrés supprimer le sucre d'un coup peut sembler très compliqué à tenir c'est pourquoi commencer en douceur si vous avez besoin de votre morceau de chocolat gardez le mais préférez le prendre à l'heure du goûter donc vers 16 17 heures si c'est possible et surtout ne commencez pas votre journée avec du sucre sinon toute la journée vous allez en avoir envie ce ne sont que des pistes je vous encourage vivement aller voir un nutritionniste pour vous accompagner dans ce nouveau mode d'alimentation en combien de temps pouvons-nous avoir des résultats je dis toujours minimum trois mois c'est le temps que les choses commencent à se voir et à s'installer dans le temps trois mois de discipline peut-être un peu dur surtout le premier mois et après on va continuer sur ce même rythme mais ce sera beaucoup moins contraignant car vous aurez alors moins envie de sucre le corps sera détoxifié du sucre vous allez commencer à retrouver de l'énergie à perdre du poids donc ce sera beaucoup plus facile moi j'ai l'exemple d'une cliente qui faisait de la résistance à l'insuline et maintenant ça fait un an qu'elle continue sur cette ce rythme donc les plantes l'alimentation elle fait de la marche et elle en est ravie elle se sent très bien elle mange à sa fin elle a perdu 14 kg elle est vraiment rayonnante et ça fait très plaisir à voir nous arrivons à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile comme d'habitude les vrais savent si vous êtes arrivés à la fin de cette vidéo notez moi le mot HOMA HOMA en commentaire et pour découvrir des contenus exclusifs abonnez-vous à la newsletter c'est une fois par semaine avec une vidéo de conseils exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs pour vous abonner c'est très simple il suffit d'aller sur le site herbonata.fr et en bas de page vous pourrez saisir votre adresse email je vous mets toutes les informations pour retrouver les produits dont on a parlé en barre d'infos c'était Myriam on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo